Le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel l'en délivre toujours. Peut-être on pense, on se trompe quand on dit cela. Le malheur atteint souvent les méchants. Mais ce n'était pas ça que la parole dit. Le malheur atteint souvent le juste. Il y a un nouveau livre, « Pourquoi un Dieu bon permet-il la souffrance ? » Il y a beaucoup de livres sur ce sujet. Ce matin, nous allons examiner le problème du mal. Il y a un problème du mal, de souffrance. Mais je veux commencer en voyant un autre problème. Le problème du bien, le problème de la grâce, le problème ou la question du bien et de la grâce. Esdra 9.13 nous dit, la prière de Esdra, dans la captivité, il prie, « Après tout ce que nous est arrivé à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises, Quoique tu ne nous aille pas, ô notre Dieu, punis en proportion à nos iniquités. » Pas punis en proportion à nos iniquités. Esaïe 61, 1 et 2, il parle de publier, annoncer, publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Seigneur. Une année de grâce, un jour de vengeance. Le psaume 30, verset 6. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Sa colère, un instant, sa grâce toute la vie. Et quelques versets dans le psaume 103. Le psaume 103, verset 8 à 12. « Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos iniquités, nos transgressions. Oui, ces contrastes sont frappants, n'est-ce pas? Une année de grâce, une journée, une journée de vengeance. Sa colère, un petit instant, mais sa grâce toute la vie. Oui, la mesure ici de sa grâce, son amour, comme les cieux sont au-dessus de la terre, comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Oui, quelle mesure, quelle distance. Et le verset dans l'Exode 20, il parle de punir les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Et il y a les gens qui disent, ce n'était pas juste cela, que les enfants, pas tout le monde, les enfants, les gens qui haïssent l'Éternel. Dieu punit de la troisième jusqu'à la quatrième génération. On dit, ce n'est pas juste. Mais il faut lire le verset suivant. Qui fait miséricorde jusqu'à mille générations de ceux qui l'aiment et qui suivent ses commandements. Mille générations, trois ou quatre générations. La distance. Les contrastes, le contraste entre les deux. Le vrai problème, je crois, c'est le problème du bien, le problème de la grâce de Dieu. Mais deuxièmement, il y a un problème de la question du mal. C'est vrai que la question du mal dans ce monde est un vrai problème. Et nous n'avons pas toutes les réponses. Nous n'avons pas toutes les réponses. Regardons encore l'Epsom 34, 20. Le malheur atteint souvent le juste. Ça indique que c'est quelque chose tout à fait normal. Le malheur, les épreuves, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Et nous voyons cela dans d'autres versets. en Thessaloniciens, toi, toi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Notre destin. La souffrance. Nous avons eu un frère dans le groupe Oasis qui a souvent concerné les diverses choses. Il a dit, c'est normal. Et on peut dire, c'est normal. Les afflictions. Dans l'acte 14, Paul est retourné visiter les églises qu'il a fondées. Et qu'est-ce que c'est ces recommandations à ces églises ? Nous voyons. Il fortifie l'esprit des disciples les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut passer par beaucoup de tribulations avant d'entrer dans le royaume du ciel. C'est normal. Ces tribulations, ces afflictions, ces épreuves. En Pierre 4,12, « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise d'épreuves comme s'il vous arrive quelque chose d'extraordinaire. » Ce n'est pas étrange quand les épreuves arrivent. Ce n'est pas une chose extraordinaire. Les épreuves de notre frère. le deuil de la famille de notre sœur Carole. Ce n'est pas des choses étranges. C'est normal. Édames Philippiens, il dit, « Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » C'est un faveur et une grâce de Dieu de nous accorder le privilège, non pas seulement de croire en lui, mais aussi de passer par les épreuves. C'est normal, notre bienheureuse espérance est le retour du Seigneur ou notre départ pour être avec lui. Cela est la délivrance finale que parle ce verset dans l'Epsom. « Sans exception, Dieu nous délivre toujours. Le juste, il a des malheurs atteints, souvent le juste, mais le Seigneur délivre toujours. Toujours une délivrance, sans exception. Ici-bas, dans la vie, il y a une délivrance dans la mort. Toujours avec le Seigneur, une délivrance. Quelques exemples de personnes qui ont subi beaucoup de mal. Job, trois fois, deux fois au moins que c'est Dieu lui-même qui a témoigné vis-à-vis de son serviteur Job il a dit « C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Mais au milieu de ses épreuves, il a souffert peut-être plus que n'importe quelle personne. Les souffrances de Job sont connues partout. Mais au milieu de ses souffrances, il a dit « Dieu sait néanmoins quelle voie j'ai suivi et s'il m'éprouvait je sortirai pur comme l'or. » Le saint m'est dit aussi « Quand je me réveillais de ton image, comme Paul a dit, nous avons porté l'image de Thérestre, nous avons porté l'image de notre père Adam, ses faiblesses, ses péchés, mais nous allons porter un jour la vraie image du second Adam, c'est-à-dire le céleste, notre Seigneur. On a apporté l'image de Thérestre, nous allons, ceux qui sont en Christ, vont apporter l'image de céleste. Paul, dans 2 Corinthiens 12, 7 à 10, quelques versets concernant les souffrances de Paul, 2 Corinthiens 12, 7 à 10. Paul dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'en orgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplir dans la faiblesse. je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plaie dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Vous vous rappelez l'instant quand Pierre et Jean sont montés au temple à l'heure de prière, il y avait un pauvre mendiant devant la porte du temple paralysé qui a demandé des sous. Qu'est-ce que Pierre a dit? Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je vous donne au nom du Seigneur Jésus, lève-toi et marche. Quelqu'un a dit concernant l'argent, en voyant les grandes capitales, il a dit l'Église ne peut pas dire nous n'avons plus l'or et l'argent, mais quelqu'un autre a dit vous ne pouvez pas dire non plus lève-toi et marche. Ça c'est la tristesse souvent de les richesses, les bénédictions même des fois du Seigneur. Parce que Paul dit je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance du Seigneur reste sur moi. Souvent dans les faiblesses, dans les épreuves, la puissance du Seigneur pose sur nous. Et Christ lui-même l'exemple de la souffrance dans Esaïe 53 quelques versets prophétiques concernant la souffrance de Jésus méprisé verset 3 chapitre 53 il était méprisé et abandonné des hommes homme de douleur et habitué à la souffrance semblable à celui dont on détourne le visage nous avons dédaigné nous n'avons fait de lui aucun cas cependant ce sont nos souffrances qu'il a porté c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni frappé de Dieu et humilié mais il était blessé pour nos péchés brisé pour nos iniquités le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris Christ aussi a souffert une fois pour les péchés le juste lui juste pour les injustes afin de nous amener à Dieu quelle souffrance quel amour et tout cela pour nous un exemple de nos jours la dame qui parisait Johnny il y a des livres qu'elle a écrits elle a été souvent dans les grandes réunions de Billy Graham pour donner son témoignage j'ai vu récemment je crois c'est dans un de ses derniers livres Johnny dit si l'on lui donnerait le choix entre continuer à vivre une vie égocentrique comme celle qu'elle vivait avant son accident ou d'accepter de vivre une vie de souffrance selon la volonté de Dieu et pour sa gloire elle choisirait sans hésitation le deuxième elle a dit ça je crois elle n'aurait pu le dire au début de ses souffrances mais les années les années après en voyant comment le Seigneur a utilisé sa vie elle a apprécié la façon que le Seigneur a mis sa main de bénédiction sur sa vie malgré la faiblesse les souffrances pour terminer une petite question pourquoi pensez-vous que les bijoux de valeur sont exposés sur une feutre noir ou un fond sombre pourquoi pour montrer le contraste n'est-ce pas la vie de Job était comme ça un homme si juste si droit mais il a souffert tant comme un méchant éphésien nous dit Dieu va montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus Christ oui dans l'avenir il va montrer cela peut-être contre un fond sombre de souffrance et autre chose dans 2 Corinthiens 4 17 car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure on ne peut pas comparer nos légères afflictions avec la gloire qui va venir le malheur atteint souvent le juste mais toujours une délivrance du Seigneur oui la Bible souvent parle de l'amour comme un repos dans l'Apocalypse et dans les Épitres aussi un repos chantons pour terminer à toi la gloire 315 quel repos céleste quel repos céleste 315 à toi la gloire à toi 1 2 2 1 2 6 5 7 7 7 7 8 8 8 8 9 10 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.